J'ai tout fait pour trouver l'amour, j'ai dépensé beaucoup d'argent et finalement j'ai 42 ans, je suis toujours célibataire et sans enfants. Et je suis désespérée. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour ce nouvel audio. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont jusque-lors galéré en amour, qui se sont fait abuser par leurs partenaires, à non seulement prendre de la distance avec les souvenirs douloureux de cette histoire, mais surtout à attirer désormais la bonne personne. Si vous avez envie d'en savoir plus, j'organise un webinaire dimanche 19 mars à 20h, vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, car deux fois par semaine au minimum, je poste des contenus qui vont en profondeur. Et dans tous les cas, vous pouvez aussi télécharger ma mini-formation offerte « Attire ton âme sœur et garde-la près de toi ». Le lien pour pouvoir la télécharger est dans la description. J'ai tout fait pour trouver l'amour, j'ai dépensé beaucoup d'argent et finalement j'ai 42 ans, je suis toujours célibataire et sans enfants. Je vais vous parler du parcours de Anne Sixtine, qui comme son prénom l'indique, est une jeune femme qui est d'origine catholique, avec une histoire familiale un peu compliquée et pas très banale pour quelqu'un qui vient d'un milieu catholique et qui a surtout une expérience de la vie à travers la recherche amoureuse, qui franchement fait rêver dans la mesure où elle a passé sa vie à chercher l'amour. Et surtout, restez jusqu'au bout parce que je vais décortiquer non seulement les expériences et toutes les tentatives d'Anne Sixtine pour trouver l'amour, mais aussi je vais expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Alors mon point de départ, c'est que lorsque j'ai eu la chance de la rencontrer il y a environ 10 ans, elle n'en faisait qu'à sa tête, donc je n'ai pas pu la voir beaucoup. Mais quand même, grâce à moi, elle a suivi des stages de tantra, des stages sur le féminin et elle a quand même bien avancé dans son rapport à elle-même. Mais comme le mémorial à sa mère n'était pas un sujet qu'elle a voulu vraiment voir, je pense qu'elle n'est pas allée au bout. Moi, ce qui m'a totalement surprise, c'est tous les gens qu'elle a rencontrés. Je les connais pour la plupart. La plupart sont d'ailleurs des escrocs, ce n'est pas un secret. Mais il y a autant d'escrocs parmi les accompagnants que parmi les sites et les applis. Et finalement, la vraie question que nous allons nous poser dans cet audio, c'est de savoir si Anne Sixtine a été victime d'arnaqueurs et de personnes qui lui ont pris son argent sans rien lui donner ou si elle ne se serait pas elle-même mise dans cette situation. Elle nous dit, j'ai consulté des marabouts, des exorcistes et des thérapeutes énergéticiens. Rien n'y a fait. J'ai malheureusement plusieurs coachés qui ont cru qu'elles avaient été envoûtées au choix par des marabouts et qui allaient voir donc rue Machin, troisième étage, porte 208. Des personnes qui leur demandaient d'apporter des substances bizarres et surtout de grosses sommes d'argent. Et je me souviens d'ailleurs que ce n'est pas si vieux, peut-être il y a un an, la dernière femme qui l'a désenvoûtée vivait au Portugal. Donc évidemment, les marabouts n'ont jamais pu la désenvoûter de son mémorial et ça n'a rien changé. Anne Sixtine nous dit, j'ai fait appel aux agences matrimoniales suivantes. Berkeley International, grosse arnaque qui prend de l'argent, cabinet synthèse à Neuilly-sur-Seine. Quand j'étais plus jeune et que j'avais mon agence, les personnes qui avaient des structures à Neuilly donnaient de l'argent à des amis proches qui sortaient avec des femmes. Leur repas a été payé par la tenancière de l'agence et comme par hasard, le gars n'avait pas eu le feeling ou avait trouvé quelqu'un. Je le sais parce que ces hommes-là me l'ont dit, donc ce n'est pas un secret. Elle est allée chez Alliance Chrétienne. De mémoire, ce sont des petites annonces. Je peux me tromper parce que parfois, je peux confondre. Mais Alliance Chrétienne est une structure un petit peu ringarde, un peu vieux jeu, avec des gens très problématiques. de ce que l'on dit, les quelques personnes qui y avaient été. Elle est allée chez Elite, la fameuse Gerda, avec son accent comme ça, un peu néerlandais. Je ne sais pas bien l'imiter, mais vous avez compris l'idée ? Gerda qui a fait toutes les télés qui présentent des chefs d'entreprise riches à des femmes divorcées qui ont bien rincé leur mari. Et ce joli petit monde se retrouve au golf. Et Anne Sixtine, étant loin d'être vilaine, n'avait sans doute pas le niveau financier qu'il fallait. En tout cas, malgré quelques télés, Gerda ne lui a pas trouvé l'amour. Elle est allée chez Laura Milton, chez Esther Keller, à Monceau-Saint-Honoré. Elle a évidemment utilisé Anne Sixtine, des applications et des sites de rencontres, Bumble. Aujourd'hui, c'est très bien. D'autant que la personne qui est responsable de Bumble est une ancienne de chez Tinder et qu'elle aurait été maltraitée, victime de sexisme. D'où le fait que ce sont les femmes qui parlent aux hommes en premier. Mais ne vous racontez pas d'histoire, ne fantasmez pas. Une fois que la femme a dit « Salut ! », eh bien, c'est comme les autres applis. Elle est allée chez Even, qui est une applicato, chez Inner Circle, qui se voulait une appli entre soi haut de gamme, chez Attractive World, que j'ai très bien connue puisque nous avons fait un c'est dans l'air ensemble. Sauf que ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'Attractive World, ainsi que E-Darling et Elite, ont été trois structures rachetées par une société allemande qui s'appelle Elite Partner. Et Attractive World, qui a été effectivement un site très haut de gamme, au point d'ailleurs d'avoir des procès pour racisme, a donc évidemment disparu depuis, je dirais, à peu près six ans, et a naturellement perdu de sa superbe. Donc, ceux qui y vont, en se souvenant que c'était du haut de gamme, et c'est là que Anne Sixtine était évidemment concernée, ne pourront qu'être déçus. Elle est allée sur Tinder, sur Happn, sur Once, qui n'a jamais vraiment décollé. Elite, c'est la même chose qu'AW, à preuve, AW étant Attractive World. Les hommes que certaines femmes rencontrent viennent d'un site ou de l'autre. Je vous laisse totalement libre de choisir, ou de ne pas choisir, les structures, les applis dont je parle, parce que je les connais tellement bien pour avoir eu beaucoup de coachés qui y sont allés, que je voudrais rester la plus neutre possible, si tant est que ce soit dans mon caractère. Elle est allée sur Adopte un mec, trop âgée, Anne Sixtine, pour Adopte un mec. C'est pour les trentenaires maximum. Elle a fait les soirées chérie-chérie, où vont beaucoup de mes coachés, mais ce n'est pas très facile de s'y rencontrer. Elle est allée sur Théotocos, des gens que j'ai eus en ligne, mais finalement, on n'a pas fait grand-chose ensemble. C'est dommage, parce que je crois que j'aurais pu apporter beaucoup de choses au catho, dans la mesure où j'ai eu l'occasion d'être invitée dans des retraites pour catho, et que j'ai vu à quel point ces célibataires endurci d'un certain âge, au physique, parfois mal entretenu, et avec des conseils qui leur étaient donnés par des personnes qui elles-mêmes étaient vierges ou qui n'avaient jamais vécu une relation amoureuse et sexuelle, faisaient parfois peur à voir. Et ceux que j'ai pu voir en particulier s'en sont évidemment sortis. Donc sur Théotocos, vous avez beaucoup de cassos, c'est de gens compliqués qui refusent de travailler sur eux parce qu'ils pensent que Dieu va pouvoir les aider. Anne Sixtine a participé à des soirées de célibataires parisiennes, les dîners de 1-1, grosse arnaque, on manque de mecs, on paye ses copains, c'est un classique bien connu, les soirées de 1-1, pareil, elle drague les mecs sur les sites de rencontres, les speed dating de 1-1. Ce que je sais des speed dating, c'est qu'ils sont systématiquement annulés parce qu'on manque d'hommes. Les apéros du jeudi, où là, effectivement, c'est plutôt correct, mais je ne suis pas certaine que le profil des hommes soit celui qui convienne à notre héroïne du jour. Elle a pris part à des soirées parisiennes et internationales, elle était membre payant de ASW, TV Small World, Internation, c'est tout à fait correct. Ensuite, elle a participé à des émissions à Ringard, en Belgique, autour de la rencontre amoureuse. Elle a été suivie pour des reportages, mais là, je ne peux pas vous donner les noms parce que vous pourriez les retrouver, mais des reportages comme ceux pour lesquels on me contactait en me demandant d'amener des cobayes. Au départ, il y a quelques années, je le faisais et c'est grâce d'ailleurs à ces reportages que j'ai pu facilement publier des livres. Elle a utilisé les services de « Je récupère mon ex » là encore. Vous savez ce que je pense du fait de récupérer son ex. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, dont une qui est sortie d'ailleurs mardi. Pour finir, Anne Sixtine a fait la fête chez Castel, au Piaf, au Braque, au Coste, au Rosa Bonheur, à la Javel. Le Rosa Bonheur, j'ai pas mal de coachés qui y vont. Mes coachés vont plutôt dans des boîtes de nuit où il y a des étages de musique. Un coup, c'est disco, un coup, c'est rock, un coup, c'est danse de salon. Et effectivement, la danse permet la rencontre. Anne Sixtine nous dit qu'elle a participé au Café de l'amour, mais pas très souvent. Et c'est pas en participant au Café de l'amour que l'on peut tout changer, mais on peut rencontrer des hommes lors des soirées tantras. Ensuite, elle est allée voir mes grandes concurrentes. Donc là, je ne vais pas citer de nom parce que ce sont toutes, toutes, toutes des arnaqueuses. L'une d'entre elles, il s'est trouvé qu'elle a vu un avocat qui était un de mes amis qui m'a dit « Je ne devrais pas te le dire, mais voilà ce qu'elle est en train de faire. » à savoir d'essayer d'arnaquer des gens qui avaient investi dans sa structure pour pouvoir en redemander encore. D'autres qui sont des thérapeutes que j'ai reçus et qui sont aussi de grandes gueules qui friment mais il n'y a rien derrière. Elle a aussi suivi un stage dans une structure catho dont j'ai entendu plutôt du bien parce que quand les cathos commencent à travailler sur eux, c'est assez rare. Donc quand ils le font, autant qu'ils aillent à cet endroit-là, je ne réalisais pas le nombre de gens qu'elle a vus. Elle a évidemment lu tous les livres sur le sujet, suivi toutes les vidéos et même des newsletters. Et là, quand je vois les newsletters qu'elle reçoit, mais les filles, c'est des malades mentales. Donc elle ne raconte que des conneries, qu'elles ne savent pas de quoi elles parlent. Elles parlent d'elles. Et moi, moi, moi. C'est terrifiant. Donc il y a quand même pas mal de gens qu'il ne faudrait pas suivre. Elle est allée faire des sorties culturelles toute seule, sans rencontrer d'hommes. Elle a suivi des stages de sport pour rencontrer des hommes. Et surtout, Anne Sixtine a prié et a mis des sièges dans les églises. Alors vous voyez, je crois qu'il y a peu de monde qui a fait autant de choses. Et pour moi, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente et pas de résultat. Mon hypothèse, mon point de départ, c'est qu'Anne Sixtine est dans un mémorial à l'égard de sa mère parce que sa mère, bien que catholique, a dû subir les multiples infidélités de son père, ce qui, dans ces milieux-là, est plutôt rare, ou en tout cas est caché et pas aussi fréquent que ce qu'elle a vécu. Dans sa fratrie, une partie de la fratrie a reproduit le schéma bien catholique et a fait de nombreux enfants. Quant à l'autre partie, elle est quasi vierge ou vieille fille, vieux garçon. Ce qui fait qu'on a bien compris que pour les rejetons de cette famille, soit on était sur un modèle d'interdiction pour vivre la même chose que la mère mais version moderne évidemment sans épouser un mari ou une femme catho et infidèle ou alors on reproduit le schéma catho idéal et ce schéma-là, je l'ai vu dans plein de familles musulmanes ou juives ou orthodoxes où il y a un des rejetons qui a 7 ou 8 enfants, ce qui est quand même plutôt rare aujourd'hui. Mon hypothèse donc, c'est qu'Anne Sixtine ne peut pas s'autoriser à être heureuse en amour puisque ce serait trahir sa mère, ce serait trahir la difficulté que sa mère a vécue pour lui donner la vie, ce serait oublier qu'elle a accompagné sa mère chez les maîtresses de son père, un peu comme dans certaines familles antillaises, c'est pour ça que j'insiste sur le côté catholique, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu et Anne Sixtine, ça elle ne vous le dira pas mais moi je le sais parce que quand elle est en urgence, elle m'appelle, Anne Sixtine parfois va faire des choses qu'elle ne devrait pas faire avec les hommes, elle accepte de faire l'amour dans une voiture au deuxième rendez-vous, elle sait qu'il ne faut pas coucher mais elle le fait, quand je lui ai dit les peu de fois où j'en ai eu l'occasion qu'il fallait qu'elle arrête immédiatement cette relation avec la personne qui était en train de se moquer d'elle, elle ne l'a pas fait et elle a beaucoup de mal à oublier ses amants précédents. Elle pique des crises aussi, certainement fondées mais parce qu'elle a eu beaucoup d'attentes, elle a piqué des crises telles qu'elle a été quittée par plusieurs hommes et ce sont des crises qu'elle a du mal à maîtriser mais qui font peur. Elle a demandé une médiation conjugale refusée par son ex de qu'il était enceinte et pour lequel elle a avorté donc là effectivement quand il l'a quittée à la suite d'une énième crise c'était trop tard il ne voulait rien savoir et je pense qu'elle regrette son avortement. En même temps c'était pas non plus un garçon facile du peu qu'elle m'en a dit. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que mon ressenti c'est qu'elle n'a jamais vraiment rencontré celle qu'elle était autrefois quand elle l'accompagnait sa mère voir les maîtresses entendait sa mère se plaindre quand elle voyait que son père avait disparu quand elle savait bien que ce que son père imposait à la famille n'était pas normal et c'est quelque chose qu'elle a refoulé en étant plutôt physiquement dans un genre chic bien sûr mais je dirais un peu provocatrice un peu allumeuse allumeuse chic alors que dans sa fratrie d'autres sont vraiment des gens très j'ai envie de dire orthodoxes au sens très rigide et comme Anne Sixtine n'a jamais rencontré celle qu'elle était elle continue à se faire abuser par les hommes pour ne pas oublier précisément celle qu'elle était je sais qu'elle attend beaucoup de mon commentaire car elle m'a donné l'autorisation de le publier mais globalement tout ce qu'elle a testé tout ce qu'elle a expérimenté est assez connu des gens qui cherchent pour moi la raison n'a rien à voir avec les personnes qui l'ont accompagnée même si certains étaient des escrocs et la raison vient du mémorial à sa mère j'invite les personnes qui ont autant d'expériences négatives à se poser les bonnes questions mais je ne suis pas certaine que quiconque ait pu avoir autant d'expériences négatives que Anne Sixtine parce qu'au-delà des gens qui ne sont pas très honnêtes et d'ailleurs comme je connais les tarifs des personnes qu'elle a vues je pense qu'Anne Sixtine a dépensé à peu près 30 fois plus que les quelques sessions que nous avons eues ensemble et qu'il y a une part d'elle qui n'a pas envie que les choses s'arrangent pourquoi ? parce que si elle était heureuse en amour elle trahirait sa mère parce que dans sa fratrie il y a plusieurs enfants qui portent mais les autres portent par défaut et ont renoncé elle, elle se bat toujours la chance qu'elle a c'est qu'elle est dans le Love Circle et que quand je lis ça et que je commente ce texte je me rends bien compte que le seul endroit où nous ne sommes pas allés c'est précisément celui qui va faire qu'elle va s'en sortir et c'est la raison pour laquelle j'aurai grand plaisir lorsque j'aurai la chance de revoir Anne Sixtine dans le cadre du Love Circle à l'emmener faire ce voyage transgénérationnel qui évidemment va nous amener j'imagine à sa grand-mère ou à un autre personnage de son histoire qui va expliquer pourquoi sa mère est tombée sur le seul homme lubrique et pathologique en termes de sexualité du milieu catholique alors en synthèse j'ai envie de vous dire quand vous commencez à galérer en amour cessez de faire plus de la même chose cessez de donner de l'argent à des personnes qui vont vous voler surtout les agences patrimoniales qui n'ont pas d'hommes pour une raison très simple c'est qu'un homme a peur de se retrouver la bague au doigt alors qu'il a déjà pour peu qu'il ait un peu d'argent était bien rincé posez-vous les bonnes questions voyez quels sont les drames les abus qui ont jalonné votre histoire et dans l'enfance bien sûr et par rapport aux personnes que vous avez pu rencontrer depuis que vous êtes en âge d'avoir des histoires amoureuses jusqu'à maintenant et dites-vous bien une chose c'est que les mémoriaux vont faire que les coachés qui galèrent en amour sont toujours 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 coincés dans des situations et dans des scénarios dans lesquels ils sont enfermés et qu'ils n'avaient jamais envisagé comme une prison intérieure qui bien sûr se répercute professionnellement avec les amis et surtout avec les amours alors si vous ne voulez pas passer 10 ans à chercher l'amour comme Anne Sixtine si vous ne voulez pas donner votre argent à des gens qui vont en profiter je vous invite à vous poser les bonnes questions et à consulter le plus tôt possible et attention consultez des personnes honnêtes et si vous voyez qu'au bout de quelques sessions il ne se passe rien c'est que ces personnes-là au-delà de l'argent et du marketing n'ont pas la profondeur ne sont pas équipées pour vous aider à sortir de votre enfermement rassurez-vous tous les humains sont plus ou moins enfermés ce qui fait la différence c'est de ne pas aller au mauvais endroit avec les mauvaises personnes et c'est la même énergie pour se faire avoir financièrement et par les hommes que pour trouver les bonnes personnes pour nous accompagner et les bonnes personnes pour nous accompagner étant bien sûr les thérapeutes comme les partenaires et vous est-ce que vous avez aussi essayé des tas de choses est-ce que vous avez été déçus par des professionnels qui vous ont abusé est-ce qu'on vous a raconté des histoires pour gagner du temps et continuer à vous faire payer comme certains thérapeutes qui ont gardé mes coachés pendant 10 ans et que les filles au bout de 10 ans étaient toujours vierges et que les hommes au bout de 10 ans n'avaient toujours pas réussi à coucher avec une femme ou est-ce qu'au contraire vous avez trouvé la bonne personne et rencontré l'amour ce que j'espère évidemment dites-le moi dans les commentaires je serai ravie de vous répondre merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout merci de le liker s'il vous a plu de le partager si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre environnement et à très vite pour une nouvelle vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo